Le 1er août 2022, nous partions en voilier de Bastia dans le but d'atteindre Brest mi-septembre. Nous sommes passés par la Corse, la Sardaigne, Minorque, Mallorque, l'Andalousie, Gibraltar et enfin le Portugal. Mais ce périple s'est arrêté brutalement le 31 août, alors que nous étions au large du Portugal, lorsque 4 orques ont commencé à attaquer le bateau. Lucie, dépêche-toi ! Il y a des orques, il y a des orques, ils attaquent. Dans cette vidéo, vous allez voir des extraits de ce que nous avons filmé pendant l'attaque. J'ai également eu la chance d'interviewer Paola Mendes Fernandez, qui est ingénieure de recherche à l'Observatoire Pelagis, et qui fait partie du groupe de travail Orca Iberica, groupe qui a été créé en août 2020, suite aux premières attaques qui se sont déroulées pendant l'été 2020. Laissez-moi vous raconter cette expérience hors du commun. Il est 7h30 du matin. Nous venons de passer une nuit en mer. Mon père est à la barre et le reste de l'équipage dort. C'est alors que mon père aperçoit un aileron d'orques qui se dirige vers le bateau. Tout de suite, il éteint le moteur et commence à filmer. Oh le morceau ici ! Oh putain ! Cela peut paraître étonnant, mais en cas de casse, il faut pouvoir montrer à l'assurance ce qu'il s'est passé. Mon père nous réveille. C'est le 3-4. On descend la grand voile et on coupe les batteries pour éviter d'émettre la moindre onde avec le sondeur. Je sors enfin de mon lit, et là, c'est le choc. Il y a 4 orques qui donnent des coups de tête dans la coque du bateau et qui mordent le safran. Le bateau est comme un bouchon sur l'eau. On ne contrôle plus rien. Mais pourtant, le bateau bouge en fonction des à-coups des orques. Nous sommes tous très tendus, très stressés, mais nous restons calmes. Les seuls signes de notre détresse sont nos souffles et nos lamentations. Pendant un instant, on les voit s'éloigner. Mais c'était un faux espoir. Elles reviennent de plus belles. Elles continuent à cogner. Elles mordent le safran. On entend même le bois du safran qui roncent sous leur mâchoire. Elles s'éloignent, reviennent, vont l'une après l'autre mordre le safran. Il y en a 4. qui concerne le bateau. Il y a de 100 km together. Le bateau est un sat. La roue bouge brusquement sous les coups des orques. La roue bouge brusquement. Jusqu'à ce que finalement, au bout d'une quinzaine de minutes, le safran casse. On le sait car on a vu une des orques jouer avec après l'avoir arrêté. 5 minutes après avoir arraché le safran, les orques sont définitivement partis. Encore choqué, nous appelons notre famille pour les tenir au courant de ce qui vient de se passer. Nous appelons aussi l'assurance pour savoir que faire. Un ami de mon père nous conseille d'aller au port d'Alges, juste à côté de Lisbonne, pour faire sortir le bateau de l'eau et estimer les réparations nécessaires. Alges, c'est à 40 000 nautiques, soit environ 70 km de notre position actuelle. Nous allumons le moteur pour voir si nous arrivons à avancer et surtout à changer la direction du voilier malgré le demi-safran qu'il nous restait. Heureusement, cela fonctionne et nous partons pour Algès. Le reste du trajet est quelque peu triste. Nous sommes encore choqués par ce qu'il vient de se passer. Je me rappelle fixer le vide pendant de longues minutes. Aussi, parfois, lorsque le bateau tape contre les vagues, j'ai l'impression que les orques sont encore là et que ce sont elles qui font bouger le bateau. Heureusement, nous sommes très bien accueillis à Algès. Le lendemain, le bateau est enlevé de l'eau et c'est là qu'on a pu voir à quoi ressemblait le safran. Ça allait mieux pour nous, mais je me suis rendu compte que j'avais des courbatures au dos et aux bras à cause du stress qu'a causé cette rencontre. Finalement, nous avons laissé le bateau entre de bonnes mains et nous sommes rentrés en France. Paola Mendez Fernandez a accepté de répondre à mes questions pour m'aider à mieux comprendre ce comportement étonnant. Elle fait partie du groupe de travail Orca Iberica. Leur but est d'une part de collecter des données sur les interactions pour essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe, et également d'être un soutien pour les navigateurs et pour les instances publiques. Sur leur site internet, vous pourrez retrouver le recensement des interactions et toutes les informations récoltées par ce groupe de travail. Par exemple, vous pouvez retrouver toutes les interactions qui se sont déroulées en août 2022. La nôtre en fait partie parce que nous avons fait remonter toutes les informations nécessaires au groupe de travail. Les données récupérées par le groupe Orca Iberica ont même permis l'écriture d'un article scientifique appelé en français « Les orques du détroit de Gibraltar, une sous-population menacée présentant un comportement perturbateur ». Cet article a été rédigé en partie par Paola Mendez Fernandez. Dans un premier temps, j'ai voulu savoir pourquoi elles attaquent et comment faire pour limiter la casse. C'est en 2020 que les orques ont commencé à avoir ce comportement étonnant. Pensez-vous que l'arrêt brutal des activités humaines, plus leur reprise progressive pendant le printemps et l'été 2020, sont l'une des causes de ce comportement ? Ça, c'est une des hypothèses que beaucoup de gens expriment et que nous aussi, on a mis dans les hypothèses. C'est qu'effectivement, le Covid, ce confinement, cet arrêt massif d'activités en mer a fait que quand tout a repris, les orques pouvaient nous envoyer un message pour nous dire « c'est bon, on était très bien sans vous, on ne veut plus vous voir ici ». Après, je ne suis pas certaine parce que les trois Gibraltars, comme vous le savez, c'est un endroit où il y a énormément de trafic maritime dans un espace très restreint et n'empêche que c'est une zone très riche en présence de mammifères marins. Et donc, peut-être que l'arrêt les a fait réaliser que c'est très bien quand il n'y a pas de trafic maritime. Mais je ne suis pas certaine que ça ne soit que ça. D'autres hypothèses, ce sont que depuis toujours dans cette zone, il y a eu de fortes intégrations entre les pêches au thon, surtout les pêches artisanales dans les côtes marocaines, et les orques qui se sont spécialisées et sont capables d'aller manger dans les lignes, récupérer un morceau d'orque et partir sans aucun problème en laissant juste la tête du thon. Donc, ça crée pas mal de tensions avec les pêcheurs et il y a des individus d'orques qui ont été retrouvés avec des dommages physiques qui ont été mis en relation avec les interactions avec les pêches et peut-être des attaques des pêcheries envers les orques. Et donc, ça peut être une réaction des orques. Mais après, pourquoi elles réagiraient ? Parce qu'elles réagissent surtout vers les voiliers. Les voiliers ne pêchent pas. En plus, c'est des bateaux qui ne vont pas vite. Ou on va dire que la pollution acoustique est moindre par rapport à un bateau-motor. N'empêche qu'ils s'attardent plus aux voiliers. Donc voilà. Et une autre hypothèse, c'est tout simplement, c'est une espèce qui a une capacité d'apprentissage et des transmissions de son apprentissage qui est énorme. Donc, on pense que ça peut être aussi tout simplement un jeu. Ils ont trouvé ça drôle de jouer avec les gouvernailles des bateaux parce que c'est une partie qui bouge dans le bateau, qui est facile à casser. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas très résistant comme partie. Et ils ont transmis cette information aux jeunes. Et d'ailleurs, la preuve que ça peut être ça, c'est qu'on voit surtout des interactions des jeunes et moins d'adultes. Mais vous voyez, tout ça, c'est toujours pris avec des pinceaux. Et je pense que c'est aussi beaucoup ce que chacun veut penser pour l'instant. Il n'y a pas de données scientifiques qui prouvent aucune de ces hypothèses. Dans notre cas, les orques ont mis 15 minutes à casser le safran, puis sont rapidement partis. Est-ce que c'est un comportement fréquent ? Effectivement, je pense que ça a du sens. Leur objectif, donc, c'est jouer avec ce gouvernail. Et quand il est enfin cassé, le jeu, il est moins drôle. Donc, dans votre cas, vous l'exprimez bien. Vous avez une interaction d'une quinzaine de minutes. C'est la plupart. La moyenne, c'est autour d'une demi-heure, 15, 20 minutes. C'est rare que ça soit beaucoup plus. Et comme dans votre cas, quand il y a un dommage, parce que j'ai vu les photos de votre bateau, c'est vrai qu'ils ont bien cassé le safran quand même. Il y a des cas où ils ne le cassent pas. Mais on a aussi vu des images où on voit carrément un morceau du safran qui se détache. Et ils partent avec, sur la pointe du bec, ils jouent avec. Donc, je pense que c'est un peu leur objectif. Et après, je me posais la question, dans votre situation, vous avez pris quoi comme protocole de réaction ? Vous avez tout arrêté, vous avez continué à avancer le bateau. Nous avons coupé le moteur, affalé la grand voile et nous avons éteint les batteries pour éviter que la moindre onde soit émise. Nous sommes restés calmes et nous avons filmé. Vous voyez, vous êtes l'exemple d'un bateau qui suit le protocole qu'on a préconisé dans le groupe et qui, d'ailleurs, il est sur le site web et qu'on a aussi mis dans l'article en 2022. C'est de tout arrêter, affaler les voiles, arrêter le moteur, comme vous dites, couper tous les signaux, sondes, tout ce qui puisse interférer avec les orques en partie pour les protéger. Ne pas étendre la VHF quand même, parce qu'en cas de situation grave, il faut quand même pouvoir demander au secours. Et donc, on a constaté que 50% des situations, quand on fait ça, elles finissent par trouver plus d'intérêt au bateau. Parce que le fait que, en plus, vous avez lâché la barre, le fait que le gouvernail bouge, je pense qu'elles ont moins d'emprise pour jouer avec et puis le casser. Du coup, 50% des fois, ça s'arrête et elle part, sans dommage. 50% des fois, c'est comme vous, il y a quand même un dommage et ils arrivent à casser le gouvernail. Donc, nous, on préconise quand même ce protocole parce que même, c'est le plus safe aussi pour l'équipage. Le fait de lâcher la barre, ça peut déjà éviter de vous faire vraiment mal parce qu'on a vu des images où les roues tournent à toute vitesse quand elles bougent le gouvernail. Si vous avez une main sur la roue à ce moment-là, la personne peut vraiment se blesser sérieusement. Et ensuite, on pense que la casse, elle est moins forte dans tous les cas. Et après, maintenant, on a aussi inclus dans le protocole la marche arrière, mais une marche arrière du bateau contrôlée. Et on fait son attention que les orcs ne soient pas derrière, qu'on ne puisse pas les blesser. Mais apparemment, la marche arrière, ça les fait aussi partir. Et puis après, d'autres techniques qui commencent à se mettre en place pour essayer d'arrêter un peu ce comportement, c'est de créer des rideaux de bulles ou avec du sable autour du gouvernail et des hélices. Parce que ça, ça fait une espèce de frontière. Et les orcs, du coup, considèrent ça comme une frontière physique et elles finissent par s'en aller. Et en plus, ça ne les blesse pas. À savoir que la technique de créer un rideau de sable a déjà fonctionné, mais n'est pas validée scientifiquement. Que pensez-vous de l'utilisation de pingers pour repousser les orcs ? Alors les pingers, c'est une grande histoire. Pas que pour les orcs, parce que c'est ce qu'on appelle des répulsives acoustiques. Et ça a été largement utilisé depuis longtemps pour éviter les captures accidentelles dans des engins de pêche, des dauphins. Et donc l'idée, c'est de mettre ces pingers, ces espèces d'hydrophones qu'on met dans l'eau, qui vont émettre des sons qui sont audibles par les cétacés. Et en fait, ça va les faire fuir, ça va les faire partir. Mais malheureusement, au bout d'un moment, tous les essais qu'il y a eu jusqu'à présent démontrent qu'au bout d'un moment, ça ne les fait même pas fuir, c'est tout l'inverse. Elles reconnaissent ces sons, et dans le cas des captures accidentelles, elles disent « Ah ben voilà, le bateau est là, il y a de la pêche, on y va ». Et du coup, c'est plus attirant que répulsif. Après, c'est très spécifique, et ça a été démontré que parfois ces répulsives acoustiques marchent pour une espèce, mais pas pour une autre. Et aujourd'hui, pour les orcs, spécifiquement, il n'y a rien de développé, ou en tout cas pas encore validé, ça doit être en cours. Et troisième problème de ces pingers, c'est que si on se met tous à mettre dans l'eau des répulsives acoustiques, je ne vous dis pas la contamination acoustique qu'on va créer dans l'eau. Il suffit de penser quand on se baigne dans la plage et qu'il y a un petit bateau qui passe à côté, si on plonge, le bruit que ça fait le moteur sous l'eau, c'est énorme. Donc il faut s'imaginer que ces animaux aujourd'hui sont confrontés à ces bruits de partout. Si en plus, on rajoute des répulsives acoustiques, quand même, on remonte la contamination. Si tous les voiliers se mettent à avoir des répulsives acoustiques dans l'eau, franchement, on ne va pas s'en sortir. On va vraiment aggraver la situation, la pollution acoustique. Donc pour l'instant, on n'est pas très partant des répulsives acoustiques, et puis en plus, on n'a pas vraiment vu de bons résultats. Lorsque l'on est sur un bateau et qu'il y a quatre orques qui donnent des coups dans la coque et qui mordent le safran, on perçoit ça comme une attaque. D'un point de vue des orques, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour elles ? Nous, on n'utilise jamais le terme attaque, on utilise le terme interaction. Même dans le papier, par exemple, on fait deux distinctions. Les observations d'orques avec et sans interaction. Il y a parfois eu des recensements d'observations depuis 2020. Les orques s'approchent des bateaux, mais il n'y a pas d'interaction. On ne pense pas que les orques viennent pour nous faire du mal. C'est, comme on disait pour nous, un jeu. Bon, on a vu récemment dans les informations que parfois, ça finit mal. Ils ont même provoqué le naufrage des bateaux. Ça, c'est les effets collatéraux de ces interactions, mais à aucun moment, on pense que les orques viennent là pour nous attaquer, qu'ils se disent, il y a un bateau, on veut le couler, il y a des humains, on veut les manger. Non. Nous avons certes parlé de l'attaque ou de l'interaction, mais je pense qu'il est très important d'en apprendre aussi un peu plus sur ces orques. Lorsque l'on pense aux orques, on les imagine plutôt dans les eaux polaires et pas au large du Portugal. Pourtant, il existe une population d'orques vivant entre les côtes ibériques et les îles Canaries. Les orques du détroit de Gibratar sont une sous-population d'environ 39 individus. Parmi elles, seulement 9 orques ont été identifiés à plusieurs reprises dans les interactions. On les appelle les Gladys. Les scientifiques arrivent à les reconnaître grâce à leur nageoire dorsale ou grâce à la tâche présente derrière la nageoire dorsale et derrière l'œil. Cette sous-population est considérée en danger critique par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. C'est une organisation qui recense l'état de conservation de toutes les espèces sur Terre. En été, cette sous-population d'orques entre dans le détroit de Gibraltar en suivant la migration du thon rouge de l'Atlantique. Puis en août-septembre, elles repartent. Mais on ne savait pas très bien où est-ce qu'elles allaient. Si elles retournaient vers le nord, rejoindre d'autres latitudes ou si elles allaient vers les îles Canaries, là où il y a aussi l'observation d'orques de la même population. Et donc maintenant, avec les interactions et tout le suivi qu'on a, on a vu qu'elles vont plutôt vers le nord, en tout cas une bonne partie des individus, elles longent toute la côte de la péninsule ibérique, la France, parce qu'on a eu quand même, cet été, pas mal d'interactions dans le golfe de Gascogne. Et ensuite, quand ils arrivent dans la mer Celtique, là on ne sait pas trop vers où elles y vont, mais on suppose qu'elles continuent à monter vers la Norvège ou le nord. Comme beaucoup de mammifères marins, les orques sont menacés. Comme vous pouvez l'imaginer, 39 individus pour une sous-population d'orques, ce n'est pas beaucoup. Les orques sont menacés par le trafic maritime au niveau du détroit de Gibraltar, par la pêche. Elles ne sont pas pêchées directement, mais elles interagissent avec des bateaux de pêche pour avoir du ton, et cela peut créer des tensions. Elles sont aussi menacées par la pollution acoustique, car il y a énormément de trafic maritime. Cela les empêche de bien communiquer entre elles, et ça peut même leur créer des pathologies acoustiques. Elles sont aussi menacées par la pollution chimique. En effet, ces espèces accumulent des concentrations de polluants très élevées. Il y a aussi la dégradation de l'habitat, ou encore la diminution des ressources halieutiques à cause de la pêche intensive. Toutes ces menaces sont un grand stress pour ces populations. Pour finir sur ce sujet, on ne peut pas penser aux orques sauvages sans penser aux orques captives. C'est pourquoi je pose cette question à Paola. Par rapport à toutes les connaissances qu'on a sur les orques, est-ce que leur présence dans les parcs aquatiques est adéquate ? Absolument pas. C'est un attentat contre tout, contre le bien-être animal, contre l'écologie en général. Il ne faut pas enfermer ces animaux-là comme ils les colocalisent. Les enfermer dans un espace clos, c'est les rendre complètement fous. Et d'ailleurs, on a vu les seuls cas de morts par attaque d'orques qui existent, et pas que d'orques, d'autres espèces. Ça a été dans des parcs aquatiques, parce qu'au bout d'un moment, les orques deviennent folles. Pour arrêter avec ces spectacles-là, avec l'excuse qu'on éduque la société, je ne suis pas d'accord. Il y a plein d'autres façons d'éduquer la société. Et heureusement, en France, maintenant, c'est interdit. Ça interdit les spectacles, et petit à petit, tous les parcs aquatiques vont être obligés de libérer les cétacés qui sont dans les parcs aquatiques. Et c'est déjà le cas depuis très longtemps au Royaume-Uni. Pour conclure, nous avons vu que ce genre de comportement pour les orques était plutôt un jeu qu'une attaque. Il ne faut pas oublier que les orques du détroit de Gibraltar sont en danger critique. Il est donc primordial de les protéger. Et enfin, n'oublions pas que la place d'une orque, c'est l'océan, pas un parc aquatique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma personne. A dimanche prochain, bisous !